Mesdames et messieurs les élus de Chelle, il y en a deux qui sont montés sur cette fave, parce que Sandrine qui est là-bas... Je suis désolé ! C'est aussi mon adjointe ! Je suis là à l'école publique ! Je ne sais pas si je vais réussir à finir mon discours. Mesdames et messieurs, chers Chellois, chers amis, chers David, c'est là-haut ! Je voulais vraiment vous remercier et vous féliciter au nom de tout le conseil municipal de la Ville de Chelle pour cette superbe prestation. Alors c'est écrit dans mon discours, mais je le pense sincèrement ! Une meilleure prestation, exceptionnelle, que vous nous avez... Que vous nous avez... Ah mais il y a ma femme qui est là ! Ce que j'ai adoré dans mon discours, c'est que vous nous avez offerte ce soir cette prestation ! Alors, on peut le remercier une nouvelle fois ! Ce que je ne pensais pas, c'est que c'était aussi drôle aujourd'hui ! Je comprends pourquoi ! En tout cas, vous ne pouvez pas vous laisser repartir de Chelle, en tout cas avec mon équipe municipale, devant nos amis de l'Undao, pour vous remettre la médaille de la Ville. Cette médaille d'honneur sur cette scène où vous avez commencé en 2008, dans cette ville où vous avez grandi... D'ailleurs, je salue votre maman ! On peut l'applaudir ! On vous embrasse ! Ah, et votre père aussi ! On va en applaudir le papa et la maman de David ! C'est tout un seul contact aussi ! Le notaire est là aussi ! Et donc, cette médaille de la Ville, qu'on donne, c'est un enfant de Chelle, vous l'avez dit plein de fois, ça nous va tout droit au cœur, parce qu'on sent que c'est sincère ! Toujours drôle, mais toujours très sincère ! Et... On voulait vraiment vous distinguer aujourd'hui ! Vous permettez que je parle un petit peu de vous ? Je sais que vous êtes... Vous risquez d'être un peu intimidés, mais je vais quand même m'en reparler ! Alors, vous savez, vous êtes mon aîné la même année ! Vous et moi ? Oui ! Mais vous faites plus jeune, quand même ! Pas plus jeune ! 81 ! Oui ! Mon père, il disait que c'était une bonne année ! Oui ! Visiblement, oui ! Vous étiez le 22 avril 1981 ! Moi, le 24 décembre 1981, donc je suis tout petit peu plus jeune ! Ah ! Moi, c'était moins bien ! C'était plus froid ! Vous avez grandi, d'après ce que je sais, dans le secteur de Bicard, puis après dans le secteur de la Mufoche, le docteur Spadotto. Vous êtes allé à Jules Ferry, ce qui est normal, dans le sud de la ville, puis après à Wetzerska, et vous avez évoqué effectivement l'importance des années scolaires, dans ce collège. Salut Mme Perrotto, d'ailleurs, qui souvenait bien de vous, parce qu'on a parlé avec son mari tout à l'heure. On peut l'applaudir, Mme Perrotto aussi, parce que par ailleurs, avec son mari, ils sont très actifs dans la ville de notre commune. Je pense que la rencontre avec vous, elle lui a déterminé qu'elle s'investisse beaucoup. Ça retraite après moi, donc... Je crois que j'ai été le dernier... Voilà, c'est ça ! Il a voulu changer moi ! En tout cas, on laisse ça de nouvelle fois, mais c'est comme quoi à Shell, les gens restent aussi. Notamment dans l'éducation nationale, ils s'impliquent beaucoup pour la réussite de nos enfants. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé pour vous, parce que vous avez cité votre professeur Jacques Bruner, c'est ça, qui a été la rencontre de votre vie musicale, si je veux dire. Et d'où l'importance, d'ailleurs, j'en profite pour vous le redire. Nous avons ouvert un nouveau conservatoire récemment à Shell, qui s'appelle Jacques Higelin. Parce que Jacques Higelin a aussi grandi sur Shell, il est à Brou, si je m'entraîne comme vous. Et il a grandi sur Shell, il a fait ses premiers spectacles. Albert Caillot, que vous devez connaître, qui est dans le centre de Shell, pas très loin de Pierre-Luzerska. Et on a voulu témoigner de la reconnaissance aussi de la ville pour son action, pour un conservatoire, pour montrer aussi, parce que c'est la transmission du savoir, et Jacques Higelin est un symbole. Donc on aura fait un conservatoire à votre nom, un jour. Mais pas tout de suite ! Pas tout de suite ! Il n'y a pas de problème ! Il n'y a pas de souci ! Vous avez entendu, j'ai mon méradion en finance qui n'est pas là, mais je lui fais passer le message. Ah ouais ! Il sera très content. Vous avez dit que c'était la première fois que vous avez découvert, vraiment, comme un choc, la musique. On m'a dit que c'est aussi la première fois que vous avez interprété Cyrano de Bergerac, aussi au collège ? C'est au collège en 5ème, Madame Grisot. Je me souviens. Vous vous rappelez, non, au collège de Madame Grisot ? Madame Grisot, professeure de français. Et en fait, pour me punir, elle me disait que tu vas apprendre la tirade de Cyrano. Et à l'époque, j'avais un nez qui était… bon, il a rétréci avec l'âge. Mais… Et on m'a dit que l'air était gratuit, donc j'ai… Et donc… Et donc… Et voilà, et c'est… Et après, quand j'ai joué Cyrano à New York en anglais, je suis d'ailleurs le premier à jouer… Premier français à jouer en anglais. C'est dans mon discours. Ah, bah. Merci, oui. Vous voulez faire… Non, 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 attends. Non, non, attends, attends. Vous vous tacivez un petit peu. Vous faites comme si vous n'êtes pas là ? Ouais, ça fait plus. Alors, est-ce que je peux parler un peu de votre palmarès ou de votre carrière, si vous me permettez ? Parce que votre carrière, elle est brillante, je pense qu'elle mérite encore des plus connues, ici notamment à Chelle parce que c'est important même si on a déjà parlé de vous et j'ai bien noté l'AEU du Parisier International de l'édition de Sénéma que j'ai lu l'article, j'ai d'ailleurs à le regarder où vous témoignez justement de votre affection pour Chelle et la Sénéma et je pense que c'est important qu'on en parle aujourd'hui, c'est ceux qui se sont déplacés et qui ont à mon avis comme moi passé un excellent moment parce que vous avez effectué près de 2500 concerts plus de 2500 concerts et performances dans le monde entier joué dans plus de 100 films et séries télévision interprété 50 premiers rôles à l'opéra, au théâtre et dans des communes musicales, vous en avez parlé tout à l'heure vous avez enregistré 50 albums alors on l'a vu, de styles musicaux assez variés, de la pop, bien sûr vous êtes bariton, donc le lyrique ça vous connaissait particulièrement mais aussi des gros passages de jazz qui permettent aussi de plaire à tout le monde et ça s'est vu ce soir et vous avez notamment une belle collaboration avec Germaine Jackson en 2013 il y a Michael Jackson qui est de chêne à la base son vrai nom c'est Michael Benchimot à la base il a changé en Jackson je ne sais pas pourquoi mais à la base il est de chêne vous savez que blague à part Michael Jackson est venu à Chêne vous vous rappelez de ça ou pas ? parce qu'il voulait acheter un château à Torcy vous vous rappelez de ça ou pas ? il y a des gens qui se souviennent de ça ? c'est vrai, il est allé dans Chêne 2 qui venait d'ouvrir c'est pas une blague, vous savez ? c'est pour ça que Chêne 2 ah voilà, merci, il y a un de nos jours non non mais c'est vrai, il était venu c'est vrai ? oui, de toute façon, c'est vrai on a tous appris quelque chose aujourd'hui qui se souvient de ça ? voilà, une personne, trois, deux, trois personnes alors vous venez de concrétiser un de vos rêves un projet d'une grande importance qui vous tenez à coeur c'est d'obtenir les droits de la comédie musicale du commandement, c'est bien ça pour l'adapter, la produire à Broadway d'ailleurs on a une pensée M. Lévy qui nous a quittés et dans laquelle vous allez incarner le rôle central de Moïse dans mon discours, j'ai une petite citation de Jacques Brel il me semble important de pouvoir la dire aujourd'hui notamment vu ce que vous avez fait un peu rêver aujourd'hui Jacques Brel disait je crois qu'on ne réussit qu'une seule chose on réussit ses rêves et je pense que ça va bien à votre vie étant puti, après ce qu'on m'a dit vous, dans votre chambre peut-être que votre maman, votre papa peuvent le confirmer mais vous aviez accroché des photos de New York dans votre chambre en rêvant un peu de cette ville américaine qu'on est beaucoup à voir dans les séries dans les films, dans les comédies musicales effectivement, qui fait rêver parfois un peu comme elle est souvent rêver et je pense qu'on peut le dire devant tous vos amitiés tous ceux qui vous affectionnent désormais que vous avez vécu votre ère à être outre-Atlantique mais aussi en ayant toujours cette pensée pour chaque si on continue sur votre palmarès vous avez de nombreuses distinctions on ne va pas toutes les citer aujourd'hui mais je vais en citer quelques-unes si vous le permettez en 2019, vous avez reçu le prix Albert Nelson marqué Lifetime Achievement Award ainsi que le trophée de la culture du Maroc j'ai l'impression que vous êtes attaché aussi au Maroc au nord-est des Coudreaux c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure je ne savais pas qu'est-ce que le Cyprès on se fait des idées parfois comme ça, ça se voit dans votre carrière toutes les oeuvres, l'attention que vous portez au public et aux causes et à la culture en général ressort souvent en 2020, le trophée de la diversité de l'UNESCO vous est attribué quand même il y en a d'autres en 2021, vous recevez 4 Broadway World Awards dont celui du meilleur interprète de la décennie du meilleur producteur de communie musicale du meilleur producteur d'une pièce de théâtre et du meilleur chanteur d'opéra de l'année moi aussi j'ai été élu pendant le Covid ils rigolent mais ils ne sont pas tous les oeuvres vous devenez ainsi vous devenez le premier nom d'américain à recevoir la distinction du meilleur interprète au progrès Broadway World Awards je pense que c'est un truc unique je ne veux pas flatter votre égo mais on va continuer la même année celle après le Covid vous êtes également nominé 6 fois dans 4 catégories différentes pour la prestigieuse Recording Academy des Grammy Awards en 2021 le certificat de reconnaissance de la ville de New York vous est décerné on peut applaudir très fort par le maire de New York là aujourd'hui c'est que le maire de Cher qui vous va vous remettre mais néanmoins je sais que le petit bout de métal que nous allons vous remettre ce soir qui est là moi aussi ne vous inquiétez pas pour moi aussi pour en témoigner que David Serreau et Brice Ravas préfèrent Cher à New York en tout cas pour nous c'est vraiment un grand honneur de pouvoir récompenser votre parcours votre talent votre engagement international aussi en faveur des causes qui vous tiennent à coeur en vous remettant très symboliquement cette médaille de la ville de Chelle que vous partagez bien sûr avec tous ceux qui j'imagine qui ont fait un parcours un bout de route avec vous à Chelle ou ailleurs c'est pour nous une grande fierté vous savez je pense que c'est extrêmement important je vais essayer d'être un peu sérieux notre période a besoin de beaux exemples de symboles de réussite vous évoquiez votre scolarité un peu rigolote au début un peu moins sérieuse puis finalement ce coup d'éclat ce coup de génie cette découverte en fait qui d'un coup change votre vie je pense que c'est important qu'on puisse ensemble se dire je parlais tout à l'heure justement de ce conservatoire Jacques-Igelin qui est un lieu de culture d'apprentissage de la musique et du chant pour les enfants de la ville de Chelle je pense que c'est important de se dire que la réussite est possible bien sûr elle n'est pas automatique il y a du talent beaucoup de travail ça je pense qu'il faut vous nous avez fait beaucoup rire aujourd'hui mais tout le monde sait très bien que derrière cet air détendu c'est énormément de travail d'implication de sacrifice aussi sur différents aspects qui méritent aussi d'être unis je pense qu'on a besoin de cette société de l'exemple pour récompenser le mérite l'effort, le talent l'envie, le courage et la détermination vraiment c'est pour ça qu'on est fiers de vous remettre cette médaille aujourd'hui et j'ai bien noté j'en terminerai par là que vous nous avez lancé un appel dans le parisien je pense qu'on a des choses à faire ensemble et on les fera je l'espère on peut vraiment applaudir David Serrault je vais vous remettre cette médaille on fournit l'écran qui va la mettre merci 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 alors j'ai dit que cette médaille s'accompagne dans un livre d'or parce que ce qu'on souhaite c'est que vous puissiez garder bien sûr auprès de vous sur le coeur à droite ou à gauche comme vous voulez la médaille de la ville de Chênes qu'elle vous accompagne à New York c'est un gars pour Londres ou Montreuil j'essaye de me convertir on ne sait jamais en 2026 il y a encore le prix derrière oui ça c'était avant l'inflation on le retournait au bout de 7 jours c'était avant l'inflation ils sont plus chiens maintenant c'est magnifique alors est-ce que je peux dire un mot pour vous remercier vous voulez que je dise maintenant ou que je signe avant je vous explique juste pour proposer à ce livre non non j'ai peur qu'il me fasse payer l'allocation de la salle maintenant genre plus j'ai pas non non c'est bon ce livre en fait nous permet est-ce que dans les archives de la ville vous puissiez laisser un mot on a mis un message pour expliquer pourquoi vous avez dessiné la médaille de la ville pour que dans les historiens dans 2-300 ans vous avez fait orla pas tous peut-être en tout cas les plus jeunes d'entre nous aujourd'hui ce rencontre là je pense que c'est important que ça s'inscrive aussi dans l'histoire de la ville et c'est pour ça qu'on a mis ce livre d'or je suis tellement ému pour le moment que j'aurais du mal à tenir le salaire après on vous en écoute en tout cas vous devenez ce soir très officiellement citoyen d'honneur de la ville de Chènes félicitations alors je vais vous m'entendez pas oui alors vraiment je vais vous dire je m'excuse je vais vraiment pas faire long mais le souvenir a été très aimable en évoquant l'équivalent de la médaille de la ville à New York que j'ai obtenue il s'appelle ça le award recognition que j'ai reçu du maire de New York Mr Bill de Blasio et dans le discours que j'ai eu à New York quand j'ai eu le set award la première chose à laquelle j'ai pensé d'ailleurs le discours a été retranscrit c'était la pensée HL où j'ai dit que c'est un long voyage excusez-moi 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 je vais pas faire sans brillon mais c'est c'est un long voyage depuis ces murs dont vous avez parlé où il y avait la ville de New York et j'ai découvert plus tard que les posters ils étaient même pas de New York on les avait acheté à Barbès c'était une autre ville moi je croyais que c'était New York bon bref c'était Chicago c'est pas grave et je n'ai rien eu qui marche de chez nous alors donc c'était voilà c'était ce soir donc je vous dis honnêtement pour moi il n'y a rien qui arrive même à la cheville de la récompense que vous me faites aujourd'hui parce que c'est de là où ça a démarré j'étais assis je crois vers là quand j'ai vu un spectacle au théâtre de Chelles ici et d'ailleurs j'ai même encore le vinyle du spectacle et j'ai dit à ma mère qui est là j'ai dit un jour je montrais sur cette scène en 2008 je suis revenu comme ça je pensais pour Jacques Brunner professeur de collège j'ai une pensée aussi pour la police municipale de Chelles que je m'en applaude très fort vraiment souvent pour déjà ce que j'avais dit donc je les remercie vraiment du fond du cœur la police vraiment les sapeurs-pompiers vraiment merci merci j'aimerais en fait faire un truc tout simple parce que j'ai eu tellement de rewards et à chaque fois je les ai dédiés à des gens mais j'ai jamais eu l'occasion que j'ai dédié à mes parents alors j'aimerais inviter ma mère sur scène vas-y vas-y et mon père sur scène ça va bien vas-y vas-y allez allez vas-y allez merci voilà en plus si vous souhaitez unir ça va être bien attention rendons même des l'argent les diamants tu as voilà attention et contact bravo je voudrais remercier très très fort à ma mère qui m'a contre mon gré mis au conservatoire quand j'étais petit mais je la remercie vraiment du fond du cœur donc merci et mon père qui a eu la bonne idée quand il est arrivé du Maroc de venir on dirait pas il est marocain on dirait pas mais c'est mon père qui a eu la bonne idée quand il est venu du Maroc de venir à Chède voilà et qui a toujours merci et qui a toujours travaillé très 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 dur pour qu'on manque de rien et qu'on ait voilà un toit au-dessus de nos têtes et à manger dans nos assiettes et qu'elle a toujours voulu faire avec ma mère le mieux pour pour Chède donc voilà et toujours le respect envers les gens donc j'ai une pensée très forte voilà pour les deux je vous demande un peu d'applaudir s'il vous plaît voilà merci beaucoup j'ai une pensée pour mon petit frère et ma petite soeur que j'aime et que j'embrasse très fort voilà un grand merci alors mesdames et messieurs ils sont alloués si vous êtes intéressés on peut faire une photo ensemble peut-être vas-y meubles et tout ça peut-être non 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 je le vois tout le temps il y a un photographe à ça oui oui attention ma mère qui m'a appelé cet après-midi qui m'a dit tu dis bien que c'est moi qui t'ai mis au conservatoire merci encore du fond du coeur et je peux vous dire recevoir une médaille d'une ville comme la ville de Chels c'est absolument extraordinaire de la recevoir d'amère c'est extraordinaire mais de ce merci je peux vous dire que c'est un cadeau absolument inestimable et moi j'en parlais je rêve un jour de faire un festival il n'y a pas besoin d'argent parce que des gros je m'occupe de tout de la scène faire un festival d'opéra à chef parce que je sais faire un festival d'opéra à chef parce que l'opéra c'est la générosité c'est l'ouverture à l'autre c'est la diversité et ce sont les qualités qui ressentent tellement à tous les chélois donc j'espère vous retrouver peut-être l'été prochain ici à chef pour un festival d'opéra vous êtes d'accord ? vous êtes d'accord ? vous êtes d'accord ? c'est la rouges 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 et son jambon attend qu'un œil noir et que l'amour attend c'est la rouges l'amour Adore